olala team j'espère que vous allez bien donc là je vous mets à mon univers de box merci pour ceux qui me soutiennent et merci à tous les abonnés si vous pouvez faire grimper ça me ferait vraiment plaisir mais bon faut qu'aussi ça vous plaise donc là ce qu'on va faire tout le long du sac je vais vous donner des petits conseils pour faire du sac et je vais vous dire tout le long en fait ce que ça apporte ok on y va ensemble on met les gants accrochez-vous go la team donc là je travaille toujours en fait face au sac donc ma garde ma garde ok et mon positionnement des jambes donc j'ai pas les jambes trop écartés pas les jambes trop près trop proche quoi donc là je suis en trois quarts voilà pas trop près du sac parce que moi je veux un peu déployé quand même les coups si je suis trop loin je suis en bout de course donc là ça fait pas mal je peux me faire mal et si je suis et si je suis en mi distance ça me va très bien mais distance parce que là je suis pas trop pris et pas trop loin bon je travaille ma distance donc là ce qu'on fait il faut toujours baisser son menton même si c'est un sac on sait que ça qui rend pas les coups mais il faut faire très attention parce que si on prend en fait l'habitude à lever la tête à mettre des coulages ainsi de suite lorsqu'on va être face à quelqu'un soit en compétition même en loisir lorsqu'on va boxer dans la salle avec un collègue le collègue en face il va vous il va vous puisse tâcher donc là il faut vraiment baisser le ce menton là il faut avoir l'habitude face à un sac on sait que ça qui rend pas les coups mais il faut s'imaginer qui nous rend les coups c'est ça le plus dur ok il faut avoir l'habitude allez on y va on boxe voilà soit en bas un petit peu et on remonte pensez qu'on travaille donc généralement sa hauteur à la hauteur de ses yeux on imagine qu'en face le sac c'est un adversaire là ma taille voilà donc pas besoin de taper comme un ça c'est de temps en temps ça dépend là aujourd'hui l'exercice est travaillé en fait son cardio des automatismes et envoyer des coups voilà hop et avoir une sensation voilà sentir avec des coups gauche droite encore les épaules baisser le menton serrer les coudes proches des côtes pam pam je me protège lorsque je mets une gauche j'arme la droite la gauche et revient et j'envoie la droite pam pam ok quand vous êtes près de quelqu'un pensez à contracter ses abdos lorsque vous êtes un peu loin relâchez relâchez parce que ça le fait de gainer ça demande beaucoup d'énergie alors pensez comme à tous ces petits trucs qui peut vous faire gagner comme de l'énergie allez on boxe on y va et continue quand je quand je parle continuer voilà on boxe un petit peu en temps en temps voilà si vous voulez un petit coup qui part et penser à bouger on envoyer quand je boxe en fait quand je boxe pam 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 et que je veux esquiver je baisse pas ma garde pensez que si vous voyez quelqu'un qui baisse la garde qu'est ce que vous allez faire cette question qu'il faut se poser vous allez le pistacher donc le toucher quoi du moins donc ce que vous pam 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 je monte ma garde donc je me protège faites attention aussi à pas trop lever parce que là vous êtes à découvert pas trop baisser parce que là vous êtes à découvert trouver le juste milieu hop hop et en bas là vous pariez des coups avec les coudes hop hop voilà c'est pour ça que je dis faut jamais être droit parce que là déjà n'a pas d'équilibré on n'a pas de force là je suis en position propre et je bouge ainsi de suite on y va c'est parti voilà et là on travaille alors je peux descendre et remonter je travaille vite qu'on est tranquille voilà je travaille ce que habituellement face à quelqu'un je peux pas trop faire donc c'est maintenant qu'il faut le faire c'est là il faut le faire même face à un miroir travailler vous avez vu je me m'agose je me protège et là je ne lève pas les coudes je me protège ici les côtes ok je fais pas ça je serre et on y va allez on accélère un peu voilà des petits coups ça travaille et le cardio et on bouge voilà je bouge le buste là en fait j'imagine qu'il ya quelqu'un en face de moi et qu'à chaque coup que je mets il va me riposter d'accord mettre des comptes il va me faire des attaques donc là j'imagine hop une main gauche j'esquive hop je peux remonter j'esquive hop je fais des petites rotations amusez-vous c'est là où il faut s'amuser c'est là il faut oser faire faire les choses allez voilà on y va j'esquive hop je remonte pas petit crochet attention petit crochet je remonte en bas en haut je remonte droit du percute rocher du percute c'est là il faut vraiment pas lâcher continuer oui ça monte un peu l'intensité bon je parle aussi en même temps donc ça monte en intensité vous accélérez de temps en temps vous allez doucement et si vous voulez faire un room par exemple vous mettez toute votre puissance allez-y faites le faites vous plaisir c'est là où on travaille ok c'est chacun fait dans sa à une box et une box académique d'accord on dit faut faire comme ceci serrer les coups baisser le menton après à d'autres boxeurs en plus ils boxent ils trouvent leur style donc trouver votre style moi je vous donne ce que j'ai de ma connaissance à mon simple niveau vous le faites vous et ensuite c'est à vous d'ajuster votre style comment vous vous sentez le mieux en garde gaucher droitier si vous préférez plus du percute les crochets les directs doubler amusez-vous même tripler les coups si vous voulez ok on y va en triplant bas et on remonte voilà et on y va doucement et là ça travaille de cardio voilà et je contracte mes abdos voilà allez on gagne pour cet été aussi on travaille voilà voyez le sac je fais pas trop bouger c'est pas le but hein voilà là je travaille travail ma vitesse avec mon petit impact ok si je veux pas bouger voilà c'est pas le but à temps en temps je mets un peu des coups voilà et on s'amuse et on bouge passer à bouger à casser en fait ce buste là il faut le casser hop 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 et on y va et on travaille on travaille voilà hop là j'ai pas mis de temps parce que parce que là je le fais un peu comme ça en freestyle mais vous si vous voulez plus le cadrer c'est à dire que vous mettez en tête de faire avec 4,5 rounds de 1,30 ou de deux minutes avec 30 secondes de récup vous le faites tranquille et ça se passe très bien vous mettez un chrono après vous buvez une petite gorgée d'eau pas trop sans être lourd et des fois on a envie de vomir comme votre dos donc voilà vous gérez ça vous gérez et on y va voilà et on sert et pensez-y à serrer ses coudes proches des côtes d'accord je reviens je me protège et ainsi de suite et on le fait ensemble allez les gars allez c'est bien là dessus mais on lâche pas pensez à boxer avec les épaules et avec le bassin ça le fait ça fait très bien de temps en temps vous mettez un coup si vous sentez là c'est sur l'excitation d'après là ça monte à intensité hop puis je bouge 1,2 hop je remonte hop 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 de l'autre côté et ainsi de suite et on y va pensez-y la team merci baisser le menton serrer les coudes position avec une bonne garde positionnement de jambes aussi travaillez votre distance régalez vous éclatez vous merci pour soutien big up